C'est la même chose ! C'est la même chose ! Réconnêtre un sport, augmenter la représentation québécoise, c'est vraiment ça, au sein d'équipe nationale. Voir un impact là-dedans, vraiment, c'est changer la donne. Je sais qu'on est capables de faire ça. Est-ce que ça prend une piste de bobsleigh absolument ? Ça permet de détecter les talents plus facilement et de donner une réalité au monde. Il faut toucher à quelque chose. Tu t'entraînes dans des années, avant que tu te rends à Calgary pour être assis sur la glace, tu as le temps de décrocher plusieurs fois, tu ne sais même pas pour quel sport tu t'entraînes. Là, tu ne descends pas, mais au moins tu pousses. J'avais été voir la piste à Alistair. C'est une piste assez récente aussi. Moi, c'est une piste que je n'ai jamais... Tu n'as jamais vue ? Elle a commencé cette piste-là... Est-ce correct, Anna ? 2010. As-tu préparé tout ton lunch ? Des choses ? Ok. Je connais plein de membres de l'équipe nationale, je connais évidemment les Québécois qui aspirent en faire partie ou qui en font partie. Cette année, on a eu quatre Québécois sur l'équipe nationale. Ça, c'est du jamais vu. C'est en bonne partie à cause de nos efforts de recrutement et de la piste, c'est sûr et certain. Il y a tout le même nombre de places sur l'équipe nationale de Bobsleigh ? Oui. Oui, oui. Pendant des années, on n'en avait pas. Quand j'étais là, on était deux Québécois. Après ça, il y a eu un trou. Après ça, il y a eu Marquise. Marquise qui est une bonne amie à Marc, à RNG. Ah oui ? Oui. Il y a eu Marquise pendant quelques années. Après ça, il n'y a eu personne. Puis moi, j'étais en 2002. Il y a plusieurs années qu'il n'y a eu personne. Aucun Québécois. Et avant toi, il y avait tué du monde ? Il n'y avait personne pendant des années, des années, des années. Toi aussi, tu étais une exception à cette... Oui. Moi, j'ai vraiment un peu reparti ça parce qu'à partir du moment où il y a eu le jeu de Calgary, il n'y a pratiquement plus, ça c'est en 88, de mouvements de monde qui voulait faire du Bobs dans l'Est canadien. Ah oui, hein ? Parce qu'avant, c'était placide. Placide, c'était proche. Les Canadiens, ils faisaient du Bobs, ils venaient de l'Est parce qu'ils descendaient à Placide, c'était plus proche. Quand on construit Calgary une couple d'années avant les Jeux de 88, il y avait une piste au Canada et il n'était pas au Québec, mais en Ontario. Donc, tout le mouvement de Bobsleigh canadien s'est déplacé par là-bas et il y a eu comme un gros trou au Québec. Puis moi, j'étais arrivé dans le sport en 98. Ça faisait que j'ai pas peut-être 20-25 ans qu'il n'y avait pas eu de Québécois là-dedans. Wow. Mais tu as dit que tu allais t'entraîner à Calgary. Oui, oui. Je suis allé m'entraîner à Calgary, mais c'est ça. Le Bobs là, ça a été de la naissance de bien des affaires pour un mauvais cas. Je m'entraînais avec Hugo Lebir au Québec à la fin des années 90, on parle là. Il n'y avait aucun gym d'entraînement fonctionnel. Il n'y avait aucun gym où tu pouvais dire, « Ah, je vais enchaîner des squats et des haies. » Ou « Je vais enchaîner des fentes et des accélérations. » Tu comprends-tu? Il n'y avait aucun gym où tu fais ça. Des fois, on allait au Pro Gym parce qu'il y avait une plateforme d'haltérophilie. Mais dans d'autres gyms, c'était aux États-Unis ou dans l'Ouest, il y en avait? Il y avait eu, à un moment donné, Dave Boyle qui avait parti à un gym d'entraînement fonctionnel, probablement autour de 1999. Puis là, nous autres, au début des années 2000, on est parti à la Batcave. Fait que la Batcave est née d'un besoin de pouvoir s'entraîner comme un athlète. Pas comme ce qu'on a là, où il y a un bon gym d'entraînement fonctionnel partout. Exactement. Ça n'existait pas. C'était juste des gyms de fitness. C'était vraiment un besoin. C'était vraiment un besoin. Fait que moi, pour l'entraînement de la poussée, comme j'étais au Québec, je poussais des paniers d'épicerie pleins de poids, je poussais des autos, je poussais… Ah, t'es-tu sérieux? Il n'y avait même pas un gym où on pouvait pousser, par exemple, un proler, un sled. Rien de ça. C'était un peu de ça. On voulait s'entraîner pour le Bob, puis c'était tout le temps comme un compromis. C'était tout le temps… C'était une… Valet! Il voulait jouer au baseball. Oui, mais… Il y en a, c'était le bas. Ok, votre procédant. Oh! Machin! Non, ça c'est le trépied à Guillaume. Valet! Pape, j'ai hâte qu'il n'y ait plus le neige. Moi aussi. En mois de mai, il va en avoir encore. C'est juste ça. Moi, je dis… Si tu peux bien oublier ça cet été, elle va être trop courte, pareil. On part à l'hiver, puis on recommence un été qu'il y a de l'année prochaine. On l'oublie, celle-là. On va les appeler, là. On enchaîne ça, automne, on repart un hiver, puis après ça, l'année prochaine, on recommence tout de la bonne manière. On le fait. L'année prochaine, je vais avoir un autre… Ouais, pape, c'est ça. Là, vous allez voir ça pour pouvoir vous entraîner. Exactement. C'est sûr qu'il manquait encore l'élément à piste. Puis, en 2015, c'est ça, j'ai proposé à… J'ai proposé à Ville de Waterloo de faire une track. Ils m'ont embarqué dans notre projet. Ça m'a mis l'heure. T'es cool qu'il peut supporter le projet comme ça. Ouais. Ouais. Regarde le chat. Pape, c'est quand même une drôle de transition, le bodybuilding au… Ouais. J'avoue. Fait que dans le fond, tu fais le bodybuilding. Bodybuilding. Après, c'est le bod, après, c'est le cycliste surprise. Hé, regarde ma machine de… Ouais, mais c'est sûr, ça reste de l'entraînement, mais… La machine! Le sport de Spendex. La machine dana! La machine dana! La machine dana! Couillant! J'ai jamais été lousse à prendre la moto. J'ai jamais été lousse à prendre la moto. Ouais. Mais… Hé, on vous montre la machine. Fait sans poids. J'ai vu le morceau de chocolat. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. T'aurais eu honte de toi, Guillaume. Putain, la barnouche. T'as dévoré ça sans faire une grimace. 100% avec le sourire. J'ai pas fait de grimace. T'as le poil qui redresse un petit peu ses bras. Ouais. Moi, j'aime bien le chocolat blanc. La gorge de serré. 40%. C'est pas bon. C'est du chocolat ça, le chocolat-là? Non, c'est pas bon ça. Non? Justement. J'ai… T'as vu que c'est pas bon? Parce que je le dis. C'est ça. Tu penses à le sentir tes veines? Je sens que les poils, ils rentrent de place. Laisse ta jambe fléchie. Laisse ta jambe fléchie. Restirer. Mène ton pied à côté. Laisse ta jambe. C'est plus. Ouais. Ça aide assez. Même plus haut risque de claquage d'isquio, il arrive quand ta cadence, ton amplitude, ton orsomode. Fait que c'est pas tant quand t'accélères, c'est quand t'es en le maintien de la vitesse. Ici, il y a beaucoup de maintien de la vitesse. À cause de la pente, à cause du bop. Fait que, il faut que tu conditionnes pis tu synchronises sur l'isquio comme il faut avant de partir. OK. On va s'envoquer. On va embarquer. L'embarquement. Quand tu vas courir, t'arrêtes le bop, tu vas être ici, tu vas courir, OK? Quand tu vas t'attendre d'embarquer, tu vas mettre, tu déposes tes pieds ici une fois, tu vas rentrer direct dans le fond, ici, les mains sous le vent. Oh shit! T'as passé tout droit, mon gars. T'es lent avec tes bras, hein? Ça va venir. Lorsqu'on reste la session de pilote, t'as une main ici, t'as une main là. Si t'es là, quand t'es pas hâte d'embarquer, tu vas courir sur la rail, sur la route, partout. Quand tu cours, je cours, 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 cours. Quand il va arriver le temps d'embarquer, OK, là, je peux tasser mes mains pour faire mon embarquement. Lève les genoux. C'est mon signal. Hop! T'as eu des petits trous en arrière. Hop, 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 hop. C'est un blocage à deux pieds. OK, là, le fond. Hop, là. Asse-toi. Asse-toi, as-y. T'es fesses un peu. Mets tes bras dedans. Comme ça. Asse-toi, Asse-toi. 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 aussi difficile techniquement. Juste la façon de monter dans le bobsleigh, tu ne veux pas y aller, tu vas vite, tu te concentres soit à aller vite ou juste embarquer dedans. Tu es en train de chercher comment t'allais te positionner. Ouais, comme toi tu passes tellement vite. Le tester en vrai, c'est incroyablement difficile. Je peux dire que tu n'as rien vu encore mon gars parce que l'autre, j'ai en train d'effleurer la technique, j'ai en train de l'effleurer. Plus loin, plus vite, plus fort, tes contacts au sol sont trop lents, et tant que le sol est un peu plus chaud, surtout que t'es rendu plus loin là-bas, on va avoir un peu plus de cadence. Ok, ready? Let's do this shit. Come on! Come on! Un gros workout de poussée complète, parce que des fois on fait des up-heel push, des fois on fait des loaded push, des fois on fait des two-men push, des fois c'est single push, tu parles de push break, tu sais, c'est comme un jeu de cartes là, des jeux de poussée là, on en a en infinité, des fois c'est des bounding derrière, des fois c'est de la vélocité, des fois c'est du striking. Mais il embarque dedans peut-être genre quoi, 20 tonnes de fois? Je te dirais que quand il y a des efforts complets et intenses, 9 à 11 grosses poussées c'est beaucoup. Ok. Parce que, ben, à vrai dire… C'est beaucoup d'énergie là. En bobsleigh, on peut se permettre une couple d'efforts de plus que si on faisait des sprints sur la piste d'athlétisme. Parce qu'on a pas de décélération à faire. Ouais. On arrive dans le bobsleigh. Pis la décélération d'un point de vue stress mécanique c'est énorme. Alors ici on l'a pas. Fait qu'on a ce petit allègement là de stress qu'on a pas à gérer, fait qu'on se permet d'aller chercher 2-3 de plus que dans une séance de sprint par exemple. Wow de wow! T'a aimé ça? Oh my god! Moi je suis comme un gamin. Chaque fois que je joue avec ça, j'ai pas mon enfance. Ça t'a remémoire des souvenirs? Ouais, nostalgie mais aussi pas juste ça. Pousser contre ça, sentir le pas de plus que tu vas chercher un petit peu plus. La technique, essayer de tout corriger, c'est jamais fini. Il y a tout le temps quelque chose à trouver. Mais je pense qu'il y a déjà 6 affaires que je peux corriger là. C'est où les prochaines olympiques? C'est où les prochaines olympiques? C'est où les prochaines olympiques? Ça fait bien du verre aux roues. Tes défis techniques tantôt, tes impressions techniques, parle moi de tes commentaires sur le whole thing. Moi ce que j'aime d'essayer quelque chose comme ça, c'est que j'ai l'impression que vu que c'est tellement nouveau, c'est tellement de petits gains à faire facile. J'ai l'impression que les athlètes de haut niveau dans ce sport-là, les gains qu'ils font sont moins techniques ou du moins plus difficiles à aller chercher. Ça devient très physique. C'est très fun pour un débutant, d'essayer ce genre de choses-là parce qu'il va toujours s'améliorer à chaque fois qu'il va venir comme quelqu'un qui commence à s'entraîner au gym. C'est du travail d'équipe, tu ne peux pas laisser tomber la personne en arrière. Non. Surtout, tu me rentrais dedans si je ne l'avais pas là. J'ai vraiment aimé ça.